Bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne, le destin vous appartient, et bien aujourd'hui on va voir votre future nouvelle rencontre amoureuse. Pensez à votre avis, posez vos questions, pensez à la période qui est importante pour vous, ça c'est vraiment individuel, mais on va voir ensuite les détails de votre rencontre, et regardez déjà, je vois un petit peu l'énergie d'un homme. Et bien, on va regarder la personnalité de cet homme, cette femme qui arrive dans votre vie, la nouvelle rencontre amoureuse, qu'est-ce que nous devons savoir pour vous, on va voir justement votre rencontre, comment ça va se produire, donc peut-être on va voir si ça sera assez rapide pour vous. Donc, tous les détails, on va voir l'évolution de votre relation, donc éventuellement, qu'est-ce que vous devez savoir, vos sentiments, donc qu'est-ce qui va se passer entre vous, donc l'évolution de votre relation. On va voir le conseil du tarot pour vous, comment vous devez vous comporter dans cette relation, donc voilà le conseil des cartes, et on va voir le résultat de cette relation pour vous, donc très intéressant, et surtout comment cette relation change votre vie, quelle évolution vous pouvez avoir. Et bien, je commence, la nouvelle rencontre amoureuse, qu'est-ce que nous devons savoir, et bien, très intéressant, je vous dis tout. Vous savez, et bien, je dois vous dire qu'ici, je vois un petit peu la personnalité de monsieur et madame, et je dois vous dire que c'est deux personnes qui sont exceptionnelles. Donc, pour monsieur, je vois l'énergie de madame, et c'est une impératrice, c'est une femme qui, vous savez, exceptionnelle. Il peut avoir quelque chose dans son caractère que d'autres femmes n'ont pas. Il peut être forte et sensible au même temps, il peut être féminine, sensuelle. Donc, vous savez, un caractère fort qu'elle peut prendre de grandes décisions. Il peut avoir aussi cette attirance, magnétisme féminin incroyable. Donc, une femme forte, et vous savez, déjà un petit indice, il doit avoir un homme fort auprès d'elle. Pour mesdames, je vois l'énergie de monsieur ici. Vous savez, aussi quelqu'un dynamique, il est sûr de lui, charismatique. Il ne s'arrête pas, éventuellement, le résultat qu'il peut attendre. Il veut toujours avoir une évolution. Vous savez, il peut avoir des projets grandioses dans sa vie. Donc, vous savez, un petit peu les projets d'un Apollyon, on va dire. Et vous savez, aussi, c'est quelqu'un qui souhaite avoir le développement dans sa vie, évolution. Il veut atteindre son objectif. Il peut déjà avoir une très bonne réalisation dans son travail. Mais vous savez, quelqu'un qui sait ce qu'il souhaite, il est tellement déterminé qu'on ne peut plus l'arrêter. C'est quelqu'un qui peut vous apporter de très fortes sentiments, sensations. Ça peut être aussi, en même temps, quelqu'un sensible. Vraiment, pour lui, les sentiments sont très, très importants. Vous savez, je vois pour vous ici, la carte qui me montre, tout simplement, cet amour qui arrive dans votre vie. La carte neuve de coupe montre des sentiments quand même assez importants. Ce n'est pas tout simplement amour. Ça peut être vos rêves, vos désirs, envies qui vont apparaître après cette rencontre. Vraiment, des sentiments assez forts, des émotions qui débordent. Globalement, c'est la carte qui montre votre euphorie que vous pouvez avoir après cette nouvelle rencontre. qui va vous guider. Donc, c'est un petit peu la carte de destin qui va vraiment aussi un petit peu vos valeurs, votre croyance. Et quand même, ça montre déjà que vous pouvez avoir un engagement avec cette personne. Parce que j'ai une autre carte pour vous, la carte de mariage. Ça, c'est génial parce que ça montre déjà cette nouvelle rencontre que vous allez avoir, cet homme ou cette femme. Comme nous avons vu, ça va vous mener vers la création de la famille. Donc, pour certaines personnes, ça peut être vraiment que votre relation va devenir officielle. Vous pouvez avoir une cérémonie. Peut-être même pour certaines personnes, ça peut être la cérémonie à l'église. Ce n'est pas tout simplement la cérémonie à la mairie officielle, mais à l'église également. Mais vous savez, ces deux cartes, ça montre que ça sera une relation qui sera stable. Donc, il y aura, vous savez, c'est un petit peu la connexion entre vous. La personne, elle sera un petit peu comme quelqu'un de votre âme-sœur, on va dire. Il y aura aussi des sentiments, parce que cette carte, ça montre que vous faites votre union, vous prenez votre engagement. Il y a aussi des sentiments qui vous réunissent. Et donc, vous êtes absolument heureux. Donc, tous les deux, je dois vous dire. Vous savez aussi, je vois, ça, c'est un petit peu, ça peut être d'autres choses. Peut-être en ce moment, mesdames, vous pouvez être un petit peu déçus par rapport à votre relation du passé. Vous pouvez avoir un petit peu cette attente que votre vie évolue. Pour messieurs, ça peut montrer votre relation du passé également. Donc, vous pouvez être déçus également. Certaines personnes pouvaient avoir une certaine séparation qui pouvait être douloureuse. Et maintenant, vous êtes en attente que votre vie évolue. Eh bien, il y aura cette rencontre. Vous devez le savoir. C'est un petit peu la vie qui va vous guider vers cet homme et cette femme. Et il y a vraiment un engagement qui vous attend. Déjà, on le voit maintenant. Vous savez, j'ai envie de prendre quelque chose supplémentaire pour voir un petit peu la personnalité de cette femme et cet homme. Donc, je vois pour l'instant la personnalité de madame. Qu'est-ce que nous devons savoir ? Vous savez, c'est une femme qui peut avoir aussi dans son passé, donc peut-être un petit peu les situations difficiles qu'il a vécues. Mais c'est une femme qui est absolument sûre d'elle. Il sait qu'est-ce qu'il souhaite. Une femme qui est très forte. Ça ne m'étonne pas parce qu'avec la carte impératrice, donc c'est un petit peu logique. Et vous savez, il peut être très présentable. Il est trop bien ébillé. Peut-être même un petit peu les objets de luxe. Donc, c'est cette femme qui arrive dans votre vie. Il peut aussi être très bien réalisé dans son travail. Il peut déjà avoir une base financière. Il peut avoir sa vie stable, confortable. Et déjà, les cartes me montrent un petit peu la personnalité de monsieur. Je pense que peut-être pour mesdames, c'est plus important. Donc, il y a peut-être plus de dames qui me regardent. Eh bien, je dois vous dire que monsieur, il est célibataire. Donc, il est absolument seul. C'est-à-dire qu'il peut déjà avoir son expérience dans le passé, d'autres rencontres. Quand lui, il a compris ce qu'il souhaite, il a fait ses conclusions. Quelqu'un, vous savez, qui est très intelligent, avec sa sagesse dans la vie. Donc, mais absolument seul. Donc, ça, c'est sûr. Vous savez, je vois également qu'il pouvait aussi vivre une séparation dans sa vie. Donc, vous savez, comme nous avons vu, les cartes me confirment cela. Une déception, séparation également. Donc, cette période, c'est terminé déjà. Donc, elle va venir dans votre vie après cette période difficile. Donc, elle pouvait avoir également une relation officielle. Donc, elle pouvait avoir une séparation avec son épouse. Et qu'est-ce qu'on devait savoir d'autre ? Et vous savez, donc, je vois maintenant qu'il est orienté vers la création de la famille. Pour lui, c'est très, très important. Donc, je vois vraiment qu'il souhaite avoir une femme charismatique, attirante. Vraiment, cette femme qui va lui apporter des sensations, quand même des émotions assez fortes. Donc, voilà, peut-être qu'il va lui rassembler également. Parce que lui, c'est quelqu'un actif et charismatique. Je pense qu'il doit avoir à peu près la même énergie que cet homme. Et je vois également déjà cette carte qui peut me montrer sa réussite. Quelqu'un qui a déjà son expérience dans le travail, un grand professionnel. Bien sûr, c'est une très bonne carte qui montre sa carrière. Il est déjà monté assez haut. Il peut avoir son business. Ou ça peut être le business familial qui se transmet d'une génération à l'autre. Ou dans le travail, vraiment, il a un poste assez haut qu'il peut occuper à ce moment. Une très bonne carte pour les finances. Ça montre déjà qu'il peut avoir un bien immobilier. Il peut avoir sa vie stable, confortable, des économies. Donc, voilà. Eh bien, vous savez, j'ai envie de voir éventuellement qu'est-ce qu'il attend dans la vie amoureuse. Eh bien, quelqu'un de très sentimental. Vous savez, pour lui, c'est très important d'avoir l'amour, des émotions. C'est quelqu'un romantique. Pour lui, c'est très important d'avoir une famille. Et peut-être aussi le projet d'avoir des enfants. Donc, ça, c'est vraiment très, très important pour lui. Et vous savez, quand éventuellement, le temps va passer, lui, il ne va pas oublier certains détails de votre relation. Donc, très sentimental quand il peut vous organiser des rendez-vous dans votre, peut-être, premier restaurant ou d'autres choses. Quelqu'un romantique également. Donc, voilà. Vous savez, justement, c'est la carte qui peut me montrer également son résultat dans le travail. Quand il peut avoir, par exemple, son équipe. Si, par exemple, il a son business, il peut faire un très bon partenariat. Ou éventuellement, il peut avoir aussi, dans son entourage, de très bons amis. Donc, j'ai envie de voir cette carte en plus. Vous savez, donc, je vois ici l'énergie de cet homme. Eh bien, il est empereur. Quelqu'un de très fort, charismatique. Vous savez, c'est quand même très intéressant parce qu'ici, nous avons vu, pour messieurs, l'arrivée de l'impératrice. Et maintenant, on voit l'empereur. Comme je vous avais dit, tout au début, deux personnes qui sont très fortes. qui, justement, vont influencer la vie de chacun. Donc, pour mesdames et messieurs, c'est un empereur qui arrive pour vous. Donc, oui, les cartes me confirment. Il peut avoir son business. C'est un leader. Donc, il n'a pas peur des difficultés, des changements. Il va droit jusqu'à son objectif. Il n'abandonne pas quand il y a la concurrence. Donc, voilà. Eh bien, j'ai envie de juste voir cette carte. Qu'est-ce que cela signifie ? Vous savez, je pense que, déjà, on voit les détails par rapport à votre rencontre. Et ça peut se produire autour de la pleine lune. Vous devez savoir, ce n'est pas du tout la carte négative que je vois ici. C'est tout simplement que, lui, il va arriver dans votre vie. Donc, autour de cette période de la pleine lune. Donc, ça, c'est un petit peu important. Donc, soyez attentifs. Mais, justement, on va voir votre rencontre. Qu'est-ce que, ici, les cartes vont nous montrer ? Eh bien, vous savez, je vois toujours l'énergie de cet homme. Eh bien, la femme, également. Regardez, vous êtes ici, toujours, c'est deux personnes, donc, dans les énergies de feu. Deux personnes charismatiques, charmantes, attirantes. Deux leaders. Donc, eh bien, voilà ce que je peux vous dire. Que, vous savez, au moment de rencontre, cette personne, cet homme ou cette femme, il va vous attirer. Donc, il y aura ce humanétisme incroyable. Déjà, quand vous allez remarquer cette personne parmi tous les autres. Donc, ça va vous donner énormément d'enthousiasme. C'est la carte qui montre un petit peu l'impulsivité. Surprise aussi. Cette rencontre, ça sera comme une surprise pour vous. Vous devez savoir, justement, regardez. Donc, là, ici, je vois aussi cette carte qui peut montrer même le coup de foudre. Ça, c'est vraiment génial. Donc, une surprise pour vous. Ça peut être aussi, vous savez, quelque chose que vous ne planifiez pas, un événement peut se passer dans votre vie, quelque chose que vous ne planifiez pas et ça va se produire. C'est un petit peu comme le destin qui va se jouer pour vous. Donc, voilà. Vous savez, je vois certains indices où ça peut se produire. Eh bien, regardez, c'est la carte qui se répète. Donc, c'est très intéressant. Ça peut se passer, vous savez, quand vous avez une fête. Par exemple, vous êtes dans un bar, un restaurant. Vous pouvez prendre un verre, un café. Donc, vous pouvez être entouré de vos amis. Vous avez vraiment cet état d'euphorie. Ou ça peut être un autre endroit que vous aimez énormément, par exemple, qui vous donne énormément de plaisir. Ça peut être votre jardin que vous aimez, un parc, un musée. Ou peut-être, ça peut être, je ne sais pas, un restaurant toujours. Ou d'autres endroits. Vraiment, ça peut être votre promenade d'à côté d'un lac. Je n'exclus pas cela. Mais vraiment, un endroit qui vous donne énormément de plaisir. Eh bien, ça peut se passer vraiment dans cet endroit. Vous devez le savoir. Donc, voilà. Eh bien, vous savez, je pense que cet homme, il va se montrer quelqu'un qui a justement, qui a déjà sa réussite. Il sera très présentable. Donc, là, ici, j'ai un petit peu des indices par rapport à cet homme. Très présentable. Donc, voilà. Eh bien, donc, vous savez, je vois également pour vous une autre carte qui se répète également. Donc, ça, c'est magique. C'est la carte qui montre aussi un engagement que vous pouvez avoir et le mariage. Peut-être déjà, au moment de votre rencontre, cet homme ou cette femme, il va vous attirer tellement. Peut-être déjà, vous pouvez communiquer, vous pouvez déjà vous connaître un petit peu que vous allez penser déjà peut-être que cette relation, il va évoluer. et ça peut être quand même devenir sérieux, je pense. Et vous savez, quand la carte se répète, ça double sa signification. Ça attire votre attention sur cette carte. C'est-à-dire que oui, donc, ça montre qu'un engagement vous attend après cette rencontre amoureuse. Vous devez le savoir. Vous savez, j'ai envie de poser la question quand ça va se produire rapidement ou il faut attendre un petit peu. Eh bien, je pense que quand même, c'est la carte qui montre oui, je pense qu'assez rapidement. Donc, c'est le chiffre 6. Ça peut être aussi important pour certaines personnes. Ça peut être dans 6 jours, 6 semaines, c'est possible. Donc, 6 mois aussi, c'est possible pour certaines personnes. Mais c'est la carte du gagnant qui montre que oui, ça va se produire pour vous. Vous allez recevoir ce que vous souhaitez. Vous allez sentir ce gagnant ou cette gagnante vraiment quand vous pouvez montrer votre personnalité, vous avez cet état d'euphorie. Donc, ça sera vraiment incroyable pour vous. Donc, voilà, eh bien, magnifique. Mais ça sera vraiment une surprise et je pense que déjà, un petit peu le conseil pour vous au moment de cette rencontre, montrez votre personnalité unique. Soyez charismatique, attirant. Donc, ça sera remarqué. Eh bien, on va voir la suite. Comment votre relation va évoluer ? Qu'est-ce que ici, nous devons savoir ? Vous savez, donc là, ici, je vois que cet homme, il va vous influencer fortement. Donc, il y aura beaucoup de rêves, de fantasmes. Mais vous savez, en même temps, je vois pour les femmes qu'il y aura peut-être un peu de doute quand peut-être vous allez avoir peur vers où cette relation peut vous amener. Donc, vous allez freiner un petit peu l'évolution de votre relation. Mais en tout cas, je vois qu'il y aura beaucoup de rêves et fantasmes. Donc, beaucoup d'excitation en même temps. Je vois que vous allez travailler énormément sur cette relation, surtout messieurs, parce que là, ici, je vois son énergie. Toujours, vous savez, c'est la carte qui se répète. Nous avons vu déjà cela. Quelqu'un qui est très intelligent. Donc, je pense que dans la vie amoureuse, il a fait ses conclusions. Je pense qu'il a appris sur ses erreurs du passé. Donc, je pense qu'il va faire attention à votre personnalité. Qu'est-ce que vous souhaitez avoir ? Déjà, je vois la carte de résultat pour vous quand peut-être assez rapidement, vous allez réaliser certains plans, certains projets. Vous allez vous connaître très bien. Donc, voilà, c'est aussi, vous savez, la carte qui montre que vos liens, ils vont se renforcer aussi. Donc, vous pouvez aussi avoir des intérêts en commun. Par exemple, votre loisir, votre passion. Vous pouvez partager cela. mais je vois quand même énormément d'efforts quand peut-être, vous savez, ils souhaitent perfectionner votre relation, votre vie. Donc, c'est possible. Vous savez, je vois, vous devez écouter votre intuition et vous savez, d'un côté, je vois peut-être que vous pouvez avoir le projet d'avoir un enfant ou peut-être dans votre vie, vous pouvez avoir votre enfant et dans ce cas, votre relation va se construire avec la présence de votre enfant. Donc, vous allez essayer de renforcer des liens avec votre enfant. Donc, vous devez écouter absolument votre intuition si vous avez des peurs, des doutes. Donc, peut-être quelque chose qui peut vous bloquer. Donc, je pense que nous, ici, il faut être ouvert. Et donc, je vois pour vous aussi la carte hier à fente. Donc, nous avons vu déjà cela. oui, qui se répète. Regardez. Donc, ça montre quand même que oui, la vie va vous guider progressivement et vous allez penser. Donc, pendant votre relation, petit à petit, tout va évoluer et vous allez penser à la création de la famille. Donc, ça, c'est aussi la carte de destin qui se répète. Ça, c'est la guidance qui est très importante également pour vous. Donc, ça peut montrer que progressivement, vous allez vous diriger vers la création de la famille. mais il y aura beaucoup de sentiments, vous savez. ça peut être des bonnes émotions positives, ça peut être l'excitation, les rêves fantasmes, ça peut être aussi des fantasmes sexuels que vous allez réaliser ensemble dans votre relation intime. Donc, voilà, eh bien, je vois quand même que cet homme, il va faire énormément d'efforts. Vous devez le savoir. Eh bien, le conseil du tarot, comment vous devez vous comporter ? Eh bien, vous savez, donc là, ici, j'ai un 10 pour monsieur, soyez romantique. Eh bien, vous devez parler de vos sentiments, vos émotions. Peut-être même la déclaration d'amour vous attend prochainement. voilà, donc, n'hésitez pas à parler de vos sentiments et émotions. Pour mesdames, je peux vous dire que vous devez être absolument dynamique, actif, montrer votre personnalité charismatique. Donc, ici, vous devez risquer pour changer votre vie. C'est la carte qui montre que tout peut évoluer en même temps très rapidement. je pense que vous, vous allez freiner plus, mais vous pouvez avoir une évolution rapide de votre vie. Préparez-vous. Vous savez, je vois en même temps cette carte de perfectionnisme qui se répète. Vous savez, c'est un indice pour vous qu'avec cette relation, vous pouvez améliorer votre vie et peut-être même perfectionner parce que regardez sur une carte, on voit monsieur qui va faire des efforts et sur l'autre, on voit madame. et peut-être le conseil plutôt pour madame, pensez comment vous pouvez améliorer votre vie et même perfectionner et faire attention à tous les détails. Donc, peut-être avec cette relation, je pense même que vous pouvez avoir des bouleversements importants. Vous devez terminer absolument avec vos peurs, doutes, angoisses, donc quelque chose qui peut vous bloquer dans le passé. Je pense que ça, ça liait un petit peu à votre passé et avec cette déception que vous pouvez avoir, vous devez terminer avec cela. Et vous savez, je vois pour vous aussi la carte de destin, ça c'est quand même assez fort aussi parce que ça montre que vous devez faire révélation de l'amour en général, des hommes que vous pouvez avoir, peut-être même la comparaison avec des hommes du passé et la nouvelle relation qui arrive. Quand peut-être vous n'allez pas regarder la vie amoureuse et votre futur de la même façon. Donc, préparez-vous, c'est vraiment la vie qui vous donne cette rencontre pour que vous, vous puissiez faire vos conclusions et changer quelque chose d'important dans votre vie. Vous savez, la carte de réveil, renaissance. Donc là, ici, vous pouvez avoir des grands bouleversements, des changements dans votre vie. Soyez prêts. Mais c'est un petit peu la vie qui vous guide et vous devez un petit peu suivre le destin et voir où le destin vous amène, quel changement. Donc, voilà, mais vraiment, faites vos conclusions. plus tôt, vous comprenez pour vous qu'est-ce que c'est important, comment voyez votre futur. Plus tôt, vous commencez à mettre tout en place, eh bien, plus vite, votre vie change. Justement, j'ai envie de voir le résultat de votre relation. Qu'est-ce que nous devons savoir ici ? Vous savez, donc là, ici, je vois qu'il y aura beaucoup de passion entre vous. Donc, je vois ici l'énergie de madame que vous serez amoureuse. Et pour monsieur, ça montre que vous allez aimer cette femme. Donc, là, ici, il va jouer un rôle important pour vous. Il peut vous inspirer, il peut vous donner l'amour que vous avez besoin. Attendez, je vais voir juste une carte supplémentaire par rapport à cela. Qu'est-ce qu'on devait savoir ? Ici, eh bien, vous savez, je pense que ici, peut-être, de l'autre côté, ça peut s'évoluer très rapidement. Je pense que de la part de messieurs, vous pouvez avoir la proposition et donc là, par rapport à cela, parce que regardez, je vois pour vous Anna qui me montre l'évolution rapide des surprises, c'est un petit peu le risque que vous prenez. Mais quand même, je vois que peut-être pour mesdames, ça peut vous donner comme, vous savez, la dépendance de prendre cette décision la plus importante de votre vie parce que je vois que de la part de messieurs, il aura cette proposition pour vous quand vous devez vraiment tout analyser et prendre votre décision. Vous savez, je vois également ici la carte qui me montre un enfant, peut-être, vous allez avoir des doutes et peurs comment votre enfant peut réagir si votre vie amoureuse se développe avec cet homme. Mais alors, j'adore me regarder, ça c'est exceptionnel parce que j'ai pris à peine quelques cartes et je vois pour vous trois as. Ça, ça montre vraiment l'évolution, le résultat de votre relation, c'est un nouveau départ. Déjà, il aura beaucoup de passion, vous savez, donc l'impulsivité, envie, motivation, donc vous pouvez même avoir la relation officielle, donc préparez-vous et quand je pose les questions vers où vous allez arriver, je vois cet as de couple qui me montre votre amour. C'est des émotions fortes, c'est la déclaration d'amour, c'est la demande d'un mariage. Vous pouvez avoir dans votre vie un nouveau départ globalement qui va vous donner donc beaucoup d'émotions incroyables, c'est un petit peu la coupe qui déborde, c'est la carte d'éphorie tout simplement. Vous pouvez avoir cela mais je pense que pour mesdames, vous pouvez avoir, sentir comme une dépendance pour vous, les doutes, des peurs, des angoisses, mais ici, préparez-vous, vous pouvez avoir une discussion assez importante pour vous, messieurs, elle va vous faire des propositions, soyez prêtes. Eh bien, justement, très intéressant, on va voir comment cette relation peut changer votre vie. Vous savez, je pense qu'ici, c'est un petit peu la formation pour mesdames, je vois que dans votre relation du passé, vous pouvez avoir un homme qui n'était pas correct avec vous, quand vous pouvez avoir un conflit, il pouvait vous abandonner des circonstances difficiles, c'est quelqu'un, vous savez, il pouvait être un manipulateur, mais je pense que c'est ça qui peut vous bloquer par rapport à cette nouvelle rencontre que vous faites, c'est pour ça que vous avez des doutes, parce que dans le passé, vous avez eu cette relation blessante, mais regardez l'évolution que je vois pour vous, très rapidement, vous pouvez avoir des changements, donc il y aura cette rencontre qui va se produire, je pense quand même, ça peut se passer assez rapidement pour vous, donc comme ça votre vie après va évoluer, il y aura beaucoup de communication, des idées, des plans, projets pour votre vie, vous pouvez même avoir les voyages, vous pouvez planifier même un déménagement, c'est tout à fait possible, vous savez, après j'adore, j'ai vraiment deux meilleures cartes pratiquement dans le tarot, d'un côté ça me montre un magicien que vraiment vous pouvez réaliser tout ce que vous souhaitez, c'est vraiment, ça dépend de vous, vous pouvez déjà avoir des idées, des rêves géniales, et vous pouvez réaliser cela, vous devez croire en votre capacité, vous savez, le magicien c'est quelqu'un qui réalise tout ce qu'il souhaite, et même on va dire qu'il parle d'une magie, et donc vous devez vous sentir ce magicien ou magicienne qui est capable de changer sa vie complètement, ça c'est vraiment en fonction de vos envies, désirs, mais c'est possible, vraiment, comment vous souhaitez transformer votre vie, c'est dans votre pouvoir, et l'autre carte magnifique, je pense que la meilleure et vraiment j'arrête parce que quand vraiment cette carte sort dans le tirage, c'est mieux d'arrêter le tirage pour ne pas un petit peu gâcher ce bonheur, l'amour, le succès et la chance qui arrive dans votre vie, et bien ce qui vous attend, comment cette relation change votre vie, vous arrivez vers le bonheur total, la carte le soleil, la meilleure carte dans le tarot, ça montre l'amour, c'est aussi l'éphorie, c'est le bonheur total, c'est la carte de famille, des enfants, vous prenez du plaisir dans la vie, donc ça c'est magnifique, c'est ça qui vous attend, et donc je pense que oui, cette relation pour un homme, il y a cette femme magnifique qui arrive, je pense que vraiment, vous allez vous correspondre, pour mesdames, il y a cet empereur, donc nous avons vu ici, vraiment ça peut même montrer que vous allez vous correspondre d'un l'un à l'autre, donc voilà, et je pense que vous pouvez créer la famille, créer votre relation officielle qui est basée sur des bonnes valeurs, une bonne base, parce que nous avons vu aussi la carte hiérophante qui s'est répétée deux fois, vous savez, quand peut-être chacun pouvait avoir son expérience dans le passé, mais grâce à cela, vous avez compris qu'est-ce que c'est important pour vous dans la vie amoureuse et dans la relation, et maintenant, donc le destin un petit peu hiérophante, il va vous réunir l'un et l'autre et donc là, vous pouvez créer votre union qui est basée sur l'amour et vous arrivez vers ce soleil, donc le bonheur total. Donc voilà, cette guidance pour vous, nouvelle rencontre amoureuse, je vous souhaite beaucoup d'amour, bonheur, prospérité et n'oubliez pas, le destin vous appartient. et n'oubliez pas,